Et je vais poursuivre son propos car il a parlé de la souveraineté de l'Afrique et effectivement au collectif Mère et Francophonie nous y sommes très attachés. Et nous avons déjà évoqué de très nombreux thèmes. Nous avons notamment parlé de l'asphyxie des marchés antérieurs en Afrique et en particulier des marchés agricoles qui sont submergés par une production européenne subventionnée de très médiocre qualité qui détruit de l'emploi aujourd'hui en Afrique. Et bien nous au collectif Mère et Francophonie nous avons dit stop, cela doit cesser. Les Africains doivent produire leur nourriture comme ils l'entendent, selon leurs normes et comme ils le veulent. Et nous avons dit la même chose sur la filière du coton. Aujourd'hui l'Afrique exporte 95% de son coton et elle n'en transforme que 5%. 5% c'est rien. Il y a là un vivier d'emploi considérable et nous au collectif Mère et Francophonie nous voulons œuvrer pour que ces ressources appartiennent enfin, enfin aux Africains et seulement aux Africains. 1 seconde, 1 photo, 1 photo.